Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, après 21 ans de services rendus à la nation congolaise, aux côtés des forces armées congolaises, la base du contingent chinois de la Manesco, située à Asmar, a été remise aux autorités congolaises ces mardis. A suivre dans cette édition les images et commentaires au sujet de cette cérémonie, trois jours sans transport en commun, a daté de ces mardis 9 avril 2024. Le transporteur et la société civile expriment ainsi leur ras-le-bol suite aux tracasseries routières au banc des accusés, la police de la circulation routière. Retour définitif de la paix dans la partie est de la RDC. Le jeune leader de la société civile veut mettre la main à la pâte aux différents efforts du chef de l'État, Félix Tshisekedi, veut exprimer lors d'une conférence presse. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. Avant de développer ce titre, débutons cette édition avec cette information. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, au menu des échanges entre le vice-premier ministre, R.D. Congolais en charge des affaires étrangères et la ministre des affaires étrangères belge. Autre détail dans ce reportage de Doris Mose. La ministre belge des affaires étrangères européennes, commerce extérieur et institutions culturelles fédérales à Jalabib et à Kinshasa pour des questions bilatérales mais aussi des solutions à la situation de l'est de la République démocratique du Congo. Avec le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondoulapalapenapala, rien n'a été épargné. Pour la Belgique, autant pour l'Union européenne, la situation devra se régler. Autour de la table, les populations ont tant souffert. Le processus de Luanda est le cadre propice pour arriver à une paix durable. Chacun devra mettre sur la table son cahier de charges. Je suis venue en personne porter un message, celui de renforcer le dialogue politique pour arriver à une solution négociée avec un plan qui a déjà été négocié en réalité au mois de mars. Encore tout récemment, sous l'égide du président Lorenzo, avec un cahier de charges précis pour le Gondar, pour la RDC, pour arriver à une paix durable. Nous sommes venus soutenir et encourager ce dialogue à un moment critique puisqu'il y a à la fois cette nouvelle ère qui s'ouvre ici avec un gouvernement en pleine formation. La République démocratique du Congo est victime. Elle ne fait pas la guerre, elle se défend. C'est ce que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Loutounou Lapalapé-Napala, a tenu à rappeler à Hadj Al-Abib. Nous sommes désolés de constater que le côté de Gondar ne donne pas suffisamment de garanties qu'on est prêt à aller vers la solution à cette alibi. Parce qu'aussitôt que nous avons quitté Gondar, les documents... Vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 202, vu les contrats numéro 002, bar gaz, met, bar PPP, bar CGP, MP, bar mine, hydro, bar 2018, du 18 décembre 2018, sur l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu, dans le bloc GOMA entre la République démocratique du Congo, et les promoteurs composés de CT Engineering Procurement and Project Management SA et PPM SA, Transcentry Limited et Swed Energy DRC SRL, devenus Kivu Power SA par contrat d'innovation du 7 mai 2019, vu l'ordonnance en référé suspension du Conseil d'État sous ROR 826, du 8 février 2024, mettant fin aux mesures prises par l'ordonnance sous RA 1578 du 27 juillet 2017, ayant suspendu la décision numéro 001, bar PPM, bar M-Gaz, ELEC, bar CGP, MP, bar mine, hydro 2017, du 2 juin 2017, portant attribution provisoire du marché relatif au recrutement d'une société pour l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu, en vue de la production de l'électricité, au consortium Engineering Procurement and Project Management SA, Swed Energy RDC, Transcentry Limited, Sur proposition du ministre des Hydrocarbures, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er est approuvé conformément à l'article 41 de la loi numéro 15, bar 012 du 1er août 2015, portant régime général des hydrocarbures, les contrats numéro 002, bar gaz, met, bar PPP, bar CGP, MP, bar mine, hydro 2018, du 18 décembre 2018, sur l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu, dans les blocs GOMA, entre la République démocratique du Congo et les promoteurs composés des sociétés Engineering Procurement and Project Management SA, Transcentry Limited et Swed Energy DRC SRL, devenue Kivu Power, et ça, par contrat d'innovation du 7 mai 2019. Article 2e, le ministre des Finances et des Hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. fête à Kinshasa, le 3 mai 2024, Félix-Antoine Tshiseke di Chulombo, pour le premier ministre, Casadi Cancone de Piter, vice-premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 avril 2024, le cabinet du président de la République, Guylain Nienbombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, bar 024 du 5 avril 2024, portant nomination des membres du conseil d'administration d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Régie des distributions d'eau, en sigle Régie des eaux SA. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée et complétée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 109, 79, 81 et 221, revue l'ordonnance numéro 22, bar 176 du 10 octobre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Régie des distributions d'eau, en sigle Régie des eaux SA, spécialement en ces articles 1er, 1 et 2. 1. Vu le statut de la Régie des distributions d'eau, en sigle Régie des eaux SA, vu le dossier personnel de l'intéressé, et vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement Ardonne, M. Kalala Jean-Claude, président du conseil d'administration, M. Mbere Moba Suprien, directeur général, M. Boatouka Katema, directeur général adjoint, article 3e, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la réaction de l'administration. Article 4e, enfin, le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 5 avril 2024. Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, pour le premier ministre, Casa de Cancone de Piter, vice-premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 5 avril 2024, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, barre 027, du 5 avril 2024, portant nomination de membre du conseil d'administration d'une entreprise du portefeuille de l'État, dénommée Grand Hôtel du Congo, en sigle GHCSA. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée et complétée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu tel qu'est modifiée et complétée à ces jours le décret numéro 13, barre 055 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics des entreprises du portefeuille de l'État, spécialement en ces articles 1er, 3, 4, 5, et 27, vu les statuts de la société Grand Hôtel du Congo, GHCSA en sigle, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés administrateurs représentants de l'État actionnaire au sein du conseil d'administration de la société Grand Hôtel du Congo, GHCSA en sigle, les personnes dont les noms suivent. M. Mini-Michel-Christian, M. Kabassel et Moutamba-Marcel, M. Nukamba et Mongo-Stéphane, article 2e, est nommé à la fonction spécifiée en regard de son nom, poste, nom et prénom, la personne de ci après. M. Mini-Michel-Christian, président du conseil d'administration, article 3e, sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4e, enfin, le ministre d'État, ministre du Portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa, le 5 avril 2024, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo pour le Premier ministre, Kazadikan Kondé-Piter, vice-premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 5 avril 2024, le cabinet du président de la République, Guylain Niembombouizia, directeur du cabinet. Enfin, ordonnance numéro 24, barre 028, du 5 avril 2024, portant nomination d'un membre du conseil d'administration et des membres de la direction générale d'un établissement public dénommé Autorité de régulation des marchés publics, en sigle ARMP. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant en révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu tel qu'est modifiée et complétée à ces jours le décret numéro 13, barre 056, du 13 décembre 2013, portant statut de mandataire public dans les établissements publics, spécialement en ces articles 3, 4 et 5, considérant le rapport motivé du conseil d'administration dressé le 29 décembre 2023 à l'issue de la procédure concurrentielle des recrutements sur concours d'un directeur général et d'un directeur général adjoint, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé membre du conseil d'administration de l'autorité de régulation des marchés publics en sigle ARMP, M. K. Mbembaï-Claude. Article 2e. Est nommé aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, le personne ci-après. M. Tchamala Kanyinda-Arma, président du conseil d'administration. M. K. Mbembaï-Claude, directeur général. M. Jimmy Ngaudidier, directeur général adjoint. Article 3e. Enfin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. fête à Kinshasa. Le 5 avril 2024, Félix Antoine Tshisekedi-Chilumbo. Pour le premier ministre, Casa de Cancón de Piter, vice-premier ministre. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 5 avril 2024, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur de cabinet. Voilà tout pour la lecture de ces ordonnances. Oscar Mbal, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci pour la lecture de ces ordonnances présidentielles. Gaëta Magalano, c'est un plaisir partagé. Poursuivons cette édition et rendons-nous tout de suite au sud Kivu. Après 21 ans de services rendus à la nation congolaise aux côtés de Fort-Zarbé, la base du contingent chinois de la Monisco située à Asmar a été remise aux autorités congolaises. C'est mardi, regardez. Située non loin de Bukavu, sur les rives de la Kivu, qui bordent la nationale numéro 2, Tronson Bukavu-Goma, la base de Amsar, n'appartient plus au contingent chinois de la Monisco. Elle a été remise ce mardi aux autorités congolaises au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marke Malagokashekere. Ainsi, 220 casques blés quittent cette base et un départ qui rentre dans le cadre du processus de rétrait accéléré de la Monisco dans la province du Sud Kivu. Dans son discours, devant un groupe d'invités, le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marke Malagokashekere, a exprimé toute sa gratitude aux Nations Unies et au gouvernement chinois pour leurs efforts aux côtés des autorités congolaises dans la recherche de la paix totale avant de rendre des hommages mérités au commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa diplomatie agissante et son engagement de faire de la RDC une arbre de paix. Les différents contingents chinois qui se sont succédés ont contribué considérablement et sans relâche, non seulement à la restauration de la paix, mais aussi au développement local. Je ne saurais clore ce mot sans rendre un vibrant hommage à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa diplomatie agissante, gage de la consolidation des acquis liés à la stabilité, la paix sociale et le développement durable de notre pays. L'ambassadeur de la Chine et la chef de la MONISCO en RDC ont à l'air tour de la France et le gouverneur à l'intérim Marc-Emalago Kachekeré pour la fructueuse collaboration dans le processus de retrait qui se déroule dans un climat de paix. Ces diplomates ont en outre salué les relations de travail qui se sont avérées bonnes et productives, marquant ainsi un atout majeur dans cette phase de transition consécutivement au plan de désengagement. C'est à ce titre que la Chine a remis un trophée de mérite au gouverneur intérimaire du Sud-Kivu Marc-Emalago Kachekeré afin que l'assistance soit conviée à un défilé d'au revoir. Autre grand titre de ce soir, je le disais même à l'entame de cette édition tournée, son transport en commun a daté de ce mardi 9 avril 2024. C'est une manière choisie par le transporteur et la société civile pour exprimer leur ras-le-bol suite aux tracasseries routières. Au banc des acquisés, nous sommes au sud qui vaut la police de circulation routière. D'autres raisons dans ces reportages. Le mort d'Audrey a été largement suivi dans la ville de Bukavu où aucun véhicule de transport en commun peint en jaune. la couleur exigée pour identifier le minibus, bus et voiture, taxi n'a pas été visible sous les artères principales et les routes secondaires. Il en est de même pour les mototaxis et les tricycles. Toutes les personnes qui se rendaient au travail, à l'école et à d'autres activités ont dû faire les pieds. Un exercice physique auquel certains ne sont pas habitués. aussi, le trafic entre Bukavu et certains milieux ruraux en a souffert. Les associations concernées et la société civile disent avoir décrété ces journées sans transport du fait qu'après plusieurs rencontres avec les autorités provinciales ayant ce secteur dans leurs attributions, aucun changement n'a été observé. Elles dénoncent notamment la multiplicité des postes de la police de circulation routière, la pléthore des agents y affectés, les amendes forfaitaires, la chasse aux motards, taxis à partir de 18h et d'autres tracasseries. Sur le matin, on se réveille pour atteindre les centres-villes. C'est tellement difficile. Il n'y avait pas d'y transport, ni moto, ni taxi. Ce n'est pas la vraie cause c'est quoi pour que la population puisse souffrir à tel point qu'on n'arrive pas à atteindre les centres-villes. La grève a débuté moins de 24h après les retraits par les commissaires provinciales de la police nationale d'une vingtaine d'agents de la PCR de leurs unités pour tracasseries et permitées dans d'autres unités. Dans un autre registrant en mission du ténérage à d'administratif et sécuritaire depuis le 6 mardi en territoire Daru, le gouverneur militaire de la province du Tour y appelle population où la population du chef-lieu de la province a barré la route aux terroristes. Regardez. En mission d'évaluation de la situation administrative, sécuritaire et opérationnelle dans les territoires Daru, les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Itourie, lieutenant-général Luboyan Kachamadzouni est arrivé ce mardi 9 avril 2024 dans les territoires Daru. Après les honneurs militaires, les cortèges du commandant des opérations militaires sont rendus au chef-lieu du territoire Daru où le premier citoyen de la province a appelé la population à barrer la route à toute entreprise criminelle envie de développer cette partie de la république. Pour pérenniser les acquis de la paix et le long des développements observés à Nitori, le gouverneur Luboyan a promis le renforcement des effectifs militaires aux frontières avant de transmettre les remerciements du chef de l'État et commandant suprable de forces armées Félix Tuseke de Tchulombo aux populations pour la culture de paix et l'amour du travail manifesté. Comme à l'accoutimée, le message de l'autorité provinciale a trouvé un écho favorable au sein de la notabilité locale. Rappelons que c'est la troisième fois que les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboyan Kacham Madjoni est en mission d'utunérance dans le territoire d'Aro. Celle-ci les conduira à Mbokolo, Jalassiga et jusqu'à Kengézibaz à la frontière avec le Soudan du Cid envie d'apporter les solutions adéquates aux problèmes transfrontaliers. A Kinshasa, parlons de cette œuvre de charité qui pense le cœur de ses bénéficiaires de vivre et non vivre ont été rémis au parlementionnaire du Centre Néropsychopathologique du Saint-Pépé. Rodé Panda. Sac de riz, sac de manioc, huile, braise et autres articles, c'est important l'eau, dont de Pamela Moziga, surnommée la lumière des calamans est destinée au centre néo-psychopathologique de Kinshasa-Senn-Pépé et les malades mentaux qui sont internés. C'est une façon d'aider ces patients à assouplir la charge des soins de santé et autres besoins qui ne bénéficient depuis un certain temps une quelconque subvention du gouvernement de la République. Pourtant, ces malades mentaux font face à un traitement colossal pour se faire soigner. Mais la Moziga et tous les membres de sa structure Bente, Banna, Balla, Lanzalate sont allés visiter le samedi 6 avril dernier les CNPP et les pensionnaires pour leur déposer cette assistance. C'était l'occasion pour Pamela Moziga d'exhorter les autres structures à emboîter les pas. Notre visite de ce jour c'était par rapport aux appels qu'ont été lancés par ce centre, les dirigeants de ce centre qui appelaient les hommes de bonne volonté de venir les aider par rapport à tout ce qui se passe. Ils ont beaucoup de problèmes, notamment le problème d'alimentation des malades qui sont internés ici. Nous voulons demander aussi aux autres personnes de bonne volonté de passer ici parce qu'ils en ont vraiment besoin. Nous aussi, on avait entendu cet appel et nous sommes venus leur voir et ce que nous avons vu ici, nous avons vu que le CNPP a vraiment besoin d'aide. Au cours d'une visite guidée, la délégation de Pamela en a profité pour entrer en contact avec les malades mentaux du CNPP et certains qui ont déjà récupéré leur faculté mentale. Et puis, cette affirmation faite par le gouverneur Christophe Bastien Nanga lors d'une célébration eucharistique le 7 avril 2024, le travail de construction de la nouvelle chapelle catholique d'Ibambi dans le Haut-Oélie va en reprendre très bientôt le détail dans ces récits de Damas et Solé. C'est une paroisse catholique Saint-Léon d'Ibambi située à environ 47 km d'Issyro à vol d'oiseau qui reçoit près de 8 000 chrétiens en ce deuxième dimanche des Pâques le 7 avril 2024 dans une eucharistie dite sous les hangars métallique destinée à devenir sa nouvelle chapelle l'ancienne n'est répondant plus à la demande. C'est ici que le gouverneur Christophe Bassénanga choisit de communier avec sa base électorale à l'issue de cette messe au cours de laquelle l'abbé curé Roger Malikana a prêché la paix et le Saint-Esprit que procure la résurrection de Jésus-Christ le premier citoyen du Haut-Oélie toujours en cri dans l'idéologie de son maître Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo remercie vivement ses électeurs qui lui ont accordé leur suffrage à la députation provinciale le 20 décembre dernier au nom du chef de l'État il annonce la remise d'une enveloppe consistante pour la poursuite des travaux de construction de cette immense chapelle dont il est initiateur à la grande satisfaction de l'assistance rappelons qu'il n'y a pas longtemps que l'église fait pas compte Zambé Malamou des séraux a aussi bénéficié d'une enveloppe consistante de la part du gouverneur du Haut-Oélie La nomination d'une femme à la tête du gouvernement décède se faire couler ancrée et salivant RDC le sujet fait débat émotive même certaines femmes ont tamé une carrière politique et surtout pour certains cette nomination traduit la volonté du président Filippe Tisséke dit de promouvoir de talents féminins les associations et mouvements politiques sont mêles oui c'est ainsi que le cercle de réflexion vous vous qu'étant compte apporter son expertise les vêtements continuants chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour reconstruire selon la vision du développement tracé par le chef de l'état un état prospère au coeur de l'Afrique c'est dans cette optique que les jeunes cadres du Congo central regroupés au sein des Vouvou Kieto entendez notre espoir ont initié cette rencontre en guise des cadres et des réflexions pour entrevoir un appui solide aux actions à venir de la première ministre Judith Soumino à Toulouka les coordonnateurs des Vouvou Kieto Eric Makwala évoquent la matérialisation de cette volonté commune de la jeunesse du Congo central il est facile de déclarer que nous soutenons nous accompagnons mais il faudra que cela soit illustré par des actes palpables il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous avons réfléchi nous nous sommes répartis en commission pour prendre des documents nous transmettre lesquels les documents pourront l'aider dans l'exécution de sa lourde tâche en tant que première ministre de la République pour ne pas s'en savoir que les défis à rélever sont énormes et la première ministre doit travailler sereinement pour mener à bon port les réformes qu'elle doit initier pour le développement de notre pays la démarche c'est de multiplier ce genre de rencontres alignées sur des thématiques répondant aux enjeux des leurs et la santé s'invite aussi dans le corps de cette édition mettre à jour le message sur le maladie zonique à la base de résultats de l'étude réalisée sur le déterminant socio-culturel c'est l'objectif fixé par le membre de la taxe force multisectorielle de communication de risque réunis en atelier Toto Shungpaka organisé par le ministère de la santé publique hygiène et prévention en collaboration avec deux autres ministères celui du pêche et élevage l'environnement et développement durable au travers le programme national de communication pour la province de la santé PNCPS structure de coordination de la taxe force multisectorielle de communication CREC un atelier de révision et d'actualisation des documents normatifs a été lancé ce lundi 8 avril 2024 à Kisantou dans le Congo central Les recommandations issues de cette étude-là y compris les recommandations de l'évaluation externe conjointe que le pays a connue en 2023 au mois d'octobre nous permettent d'organiser cet atelier Parmi ces documents soumis à la révision figurent la stratégie nationale multisectorielle de communication et le recueil de messages liés aux six groupes des zoonoses prioritaires ainsi que le procédure opérationnelle standard SOPI en communication des risques L'évolution actuelle de la RAGE mais aussi du MPOX d'où la nécessité de mettre à jour ces différents documents qui permettent d'intégrer les nouvelles informations scientifiques Avec le concours de l'INSP on a une cartographie des risques au niveau national qui a été 12 dangers et nous avons intégré nous avons pris en compte cette cartographie dans la révisitation de nos SOPI ainsi que de la stratégie Cet outil est d'une importance capitale pour mettre en oeuvre la crèque multisectorielle parmi les 19 domaines les règlements sanitaires internationaux avec l'appui de l'USAID par Break Truth Action NBA et Resolve to Save Life Savez-vous que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC préoccupe aussi les femmes Elles sont comptées parmi les victimes des atrocités de l'agression randais sur le sol congolais violée massacrée parfois devant leur famille les femmes de la province de Kouilou condamnent la violence faite aux femmes Elles ont tous pris la décision de dire non à l'exploitation et à bisexuel conformément au terme retenu pour le mois de la femme ces êtres féminins venus des horizons différentes réunis ici dans la salle des réunions du gouvernement des provinces Cette décision est prise après avoir discuté en conférence débat autour de ce thème principal où ces femmes associées aux hommes ont fictigé tous les actes occasionnant l'exploitation et habits sexuels à l'égard de la femme et la jeune fille Les interventions au cours de cette activité organisées par le ministère provincial du genre famille et enfants ont tourné autour de violences basées sur le genre et le mariage précoce et pour mener à bon port cette lutte ces femmes émancipées ont été invitées à dénoncer tous cas d'exploitation et habits sexuels afin de permettre à la femme d'évoluer normalement Un accent particulier a été mis sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire pour permettre à la jeune fille de se positionner comme l'homme La représentativité de la femme aussi aux instances décisionnelles du pays était un autre point évoqué et ici ces femmes ont tous salué la bravoure du champion de la masculinité positive le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi-Tulombo pour la nomination historique d'une femme comme première ministre c'est le gouverneur de province Félicien Kiwai-Mouadi qui a bouclé cette activité clôturant en même temps le mois de la femme dans sa juridiction Je soumette que cette clôture et les mamans qui courent face à l'hormie à l'hormie au-dessus de la première milite n'en est pas le gouverneur pour la première fois dans l'histoire du groupe qui prend la tête du pays qui n'ont plus pas le gouverneur à travers les mamans que vous êtes alors Notez par ailleurs que cette activité a été appuyée par le projet d'équité et de renforcement du système médicatif Perse en sigle avec le fond de la marque mondiale à travers une FPA et l'accompagnement de l'ONG Kanaki Tout à fait autre chose lancement c'est mardi 9 avril 2024 à Kinshasa de consultation de parties prénantes sur la stratégie de l'automisation économique de femmes en RDC images et commentaires Ces travaux qui se déroulent en panel doivent donner à la RDC un instrument de vent facilité l'accès à l'emploi pour la jeune féminine l'encadrement de son activité économique informelle que surtout l'accès durable est sécurisé des femmes à la terre et d'autres ressources de production agricole La femme ait accès aux ressources non seulement qu'elle ait accès aux ressources mais qu'elle puisse contrôler les ressources il arrive que la femme peut accéder aux ressources mais ce sont d'autres personnes qui contrôlent ces ressources et là ça fait problème La contribution de la femme n'est pas prise en compte dans l'économie nationale parce que la contribution de la femme n'apparaît pas dans la comptabilité Maintenant l'idée en formalisant en encadrant les femmes au niveau de cette réforme c'est de les aider à devenir visibles c'est de les aider à faire que les activités qu'elles mènent contribuent à la croissance économique du pays de manière visible Pour la secrétaire générale au genre Esther Kamouniam ces consultations vont s'étendre à toutes les catégories de femmes et parties prenantes pour un meilleur rentement Femmes rurales afin qu'elles puissent donner leurs avis sur les premiers drafts et puis le travail va continuer les consultations des autres parties que nous n'avons pas encore consultées afin d'avoir un document final qui va refléter la vie de tous Merci beaucoup madame Vous avez dit Les inégalités entre hommes et femmes un mal à bannir un RDC Dans l'actualité également le ministre de la recherche scientifique primé par la presse écrite il a été honoré pour ses réalisations depuis son avènement à la tête de ses ministères Pour avoir été parmi les artisans de la loi de programmation militaire des défenses de la relance de l'industrie militaire Gilbert Kabanda alors à la tête du ministère de la défense nationale et ancien combattant a également initié la nouvelle politique des défenses nationales unique en son genre Et à la tête du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Kabanda a organisé quatre conclaves regroupant tous les acteurs et innovateurs congolais Au nombre de projets présentés quatre projets ont été retenus et mis à la disposition du ministère des industries et celui des petites et moyennes entreprises pour encadrement Partout où il est passé il a laissé des traces indélébiles Toutes ces mérites énumérées par les membres du réseau de la presse et de la modernité constituées par des éditeurs lui ont valu un diplôme de reconnaissance remis par un échantillon de cette organisation de la presse C'est pour toutes ces raisons ces motivations que le RPM décerne en cette circonstance le prestigieux diplôme des mérites civiques à son excellence Gilbert Kabanda pour que ses contemporains soient informés de son doigté et habilité à toujours mieux faire là où la destinée vous conduit Très ému le ministre Gilbert Kabanda a salué cette initiative d'être plébiscité à titre honorifique de son vivant Ne vous arrêtez donc pas à la cérémonie de ce jour que ce soit pour moi que ce soit pour d'autres ministres soyez les porte-parole fidèles de notre gouvernement que le peuple retienne que le gouvernement de Wario dirigé par Jean-Michel Samaloukonde qui a fait ceci ceci et cela Ne dit-on pas que les bienfaits ne sont jamais perdus pour ceux qui servent la nation avec passion et abnégation et la construction des infrastructures de base en RDC traduit la volonté des autorités de la RDC de faire de ces pays continents un pays prospéré grand sa jeunesse et studentine adhère à cette vision L'innovation et la modernisation des infrastructures à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa ISPT Kinshasa un motif de joie pour la communauté et studentine de cet établissement d'enseignement supérieur dans les sciences et techniques cependant la journée de ce lundi 8 avril 2024 a été marquée par une perturbation des activités au sein de l'ISPT K selon les étudiants ce désagrément a pour cause l'incompréhension et mes ententes qui règnent entre un groupe d'assistants et les comités de gestion bien que de belles initiatives et innovations entreprises par les comités de gestion avec le professeur Albert Cabasele il y aurait une opposition de la part de quelques assistants et anciens étudiants de l'ISPT Kinshasa ainsi au regard de ce spectacle marqué par le manque d'unité la coordination et studentine de l'ISPT invite toutes les parties prenantes de leurs institutions dont les corps scientifiques et les comités de gestion à promouvoir la paix sociale l'harmonie la cohésion interne gage du développement et de bon apprentissage au sein de cet élément mater en nous demandant juste aux légers et aux comités de gestion et aux comités de professeurs et ramener jusqu'à l'ordre et la discipline dans leur hiérarchie pour que nous étudions les l'ISPT qui nous gomme nous ressemblons mieux à étudier la paix et l'union qui doit se faire entre le comité de gestion et le professeur comme un seul homme les étudiants de l'ISPT Kinshasa soutiennent l'élan de la modernisation des infrastructures et du management en cours qui concrétise la vision du chef de l'état Félix Anton comme Titeke dit car le développement de la RDC s'est aussi disposé des hommes et des femmes bien formés et qualifiés surtout dans les filières de sciences et technologies Lors d'une assemblée générale qui a réuni 600 délégués pour la restitution des engagements pris par le gouvernement d'étition liée au retard observé dans la paie de salaire des agents et fonctionnaires de l'état était au menu de cette rencontre Deux questions préoccupent les agents et fonctionnaires de l'état à savoir le retard dans le paiement des salaires et la non-application des accords du septembre 2023 où les huissiers devraient être payés à 130 dollars au taux budgétaire en fin janvier 2024 Pour apaiser les esprits des uns et des autres l'inter-syndical national de l'administration publique INAP a convoqué ce mardi à Fatima dans la commune de la Gombe ces 600 délégués pour restructurer les derniers pour parler avec le gouvernement Fidel Kiyangi président de l'INAP confirme les prescrits de cet accord entre l'INAP et le gouvernement Ainsi le gouvernement de la République s'engage à désormais payer dans le mois pour les huissiers à 130 dollars au taux du jour et pour le paiement de janvier 2024 le gouvernement s'engage à appliquer cet accord en juillet prochain Nous sommes allés poser la question au gouvernement pourquoi les engagements ne sont pas tenus et pourquoi la paie commence à intervenir avec un grand retard alors que préalablement il était prévu que la paie intervienne au cours de chaque mois Le gouvernement a pris l'engagement quant à c'est de faire un effort pour que la paie les salaires existants puissent commencer à être payés régulièrement et dans les mois Nous attendons la mise en place du nouveau gouvernement pour que nous puissions nous retrouver autour de la table lui rappeler ses engagements En attendant d'arriver à l'égalité salariale une commission paritaire sur la politique salariale va être convoquée au mois de mai et juin 2024 Et puis ces titres avant de clore complètement cette édition retour définitif de la paix dans la partie est de la RDC le jeune leader de la société civile veulent mettre la main à la patte aux différents efforts du chef de l'état Félix Tshisekedi veut exprimer lors d'une conférence de presse Regardez Ils sont motivés à soutenir le F RDC et toutes les actions menées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilubo pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC Ces jeunes leaders de la société civile l'ont dit au cours de ce point de presse ténu ces samedis à Kinshasa Étant jeunes ils sont parmi les principales victimes de l'extrémisme et des conflits dans cette partie du pays Leur participation à la prévention et au règlement de différents est essentiel à l'instauration d'une paix durable Les ennemis de la République démocratique du Congo les Rwandais avec ses complices dans une solidarité négative sèment l'atterraire à l'est du pays en tuant de millions de paisibles citoyens Une situation qui occasionne des millions de déplacés internes Face à ces tableaux sombres La jeunesse congolaise réitère sa loyauté et son indéfectible soutien au chef de l'État Demande au président de la République champion de la jeunesse de bien vouloir nommer les jeunes venant des organisations et mouvements des jeunes qui représentent une crédibilité un leadership et des vertis morales irréprochables au sein de son nouvel gouvernement de son cabinet des mandataires et de la représentation du pays à l'extérieur et c'est conformément à la charte africaine de la jeunesse et de la politique nationale de la jeunesse sollicitons également à la annuelle première ministre de consulter la jeunesse au travers de ses organisations officielles afin de prendre ses besoins prioritaires à insérer dans son programme du gouvernement En outre c'est aussi dans l'optique de consolider l'unité nationale Vous avez certainement reconnu la voix d'Eric Kabamba Merci à Doris Monzo pour la coordination de cette édition Merci aussi à André K Djeka Yannick Yangoumba et Alain Galia pour la voix réalisée A demain